Bonjour à tous, je vais vous présenter la leçon de ce mercredi 10 mars, une spéciale pour vos enfants. Le premier exercice en échauffement, vous allez faire le tour des hanches avec une balle, peu importe sa taille, vous faites 5 tours dans un sens, ensuite 5 tours dans l'autre sens, autour de vos hanches. Dès que vous avez terminé de faire le tour de hanches, vous allez faire le tour en forme de 8 autour de vos genoux. Vous faites 5 tours dans un sens pour dessiner le 8 autour des genoux. Une fois que vous avez terminé les 5 tours, vous faites les 5 tours dans l'autre sens, toujours autour des genoux, en gardant les pieds parallèles et une certaine stabilité. Une fois que vous avez fini les genoux, vous faites le tour des chevilles, en fléchissant bien les jambes, en tirant les fesses vers l'arrière, en essayant de ne pas avoir les genoux, propre en avant. Vous avez fini les 5 tours dans l'autre sens. Exercice numéro 2, vous lancez la balle à la verticale, la rattrapez à deux mains. Cet exercice, c'est le niveau 1. Ensuite, si vous avez facile, vous pouvez passer au niveau 2. Vous lancez à une seule main, votre main la plus forte, et vous rattrapez la balle, toujours avec cette même main. Une fois que vous avez réussi l'exercice, 5 fois, vous passez à l'autre main, votre main la moins forte, lancez et rattrapez au minimum 5 fois. exercice numéro 3, vous gardez votre balle à deux mains, la lancez vers le sol et vous la rattrapez à deux mains. 2, 3, 4 et 5. Si c'est réussi le niveau 1, vous pouvez passer au niveau 2, bien sûr, avec votre main la plus forte. Vous lancez et rattrapez la balle avec votre main la plus forte. Si vous avez réussi au minimum 3 fois sur 5, vous pouvez passer au niveau 3. Avec votre main la moins forte, vous lancez et rattrapez la balle au sol de nouveau 5 fois. Si ce niveau 3 est réussi au minimum 3 fois sur 5, vous pourrez passer à l'exercice suivant. Quatrième et dernier exercice de la leçon du jour, lancez la balle au sol, faire un demi-tour sur vous-même et ensuite la rattrapez. Je le fais une deuxième fois. Ensuite en tournant dans l'autre sens. dans l'autre sens.